C'est cela. Je veux saluer l'ensemble des téléspectateurs de RTI 1, saluer toutes les personnes qui nous suivent de très loin. Merci encore à vous, parce que si la communication sur le tsunami marche, c'est bien parce que vous nous offrez de votre couleur, de votre bonne humeur, et c'est tout cela qui contribue à faire passer le message. Et si donc nous sommes là pour le tsunami de cette semaine, c'est ce vendredi 22 juin, sous le coup de 21 heures, nous allons nous rassembler autour d'un thème extrêmement important. Le thème, c'est comment passer du mirage au miracle. Pas le mirage parce qu'il y a quand même une aberration de savoir que l'Afrique est le continent qui a le sous-sol le plus riche, n'est-ce pas, au monde, et cependant l'Africain est le plus pauvre du monde. En réalité, ce n'est pas que l'Africain ne peut pas être capable de créer de la richesse, c'est un problème de mentalité. Et cette mentalité-là, même quand nous nous convertissons, même quand nous sommes des religieux, des chrétiens et des croyants en Dieu, a besoin aussi d'être travaillé. Et c'est autour de cette mentalité que nous voulons travailler, amener quelqu'un à comprendre qu'il ne suffit pas de prier, de se coucher dans sa maison, mais il faut aussi se lever, sortir, prendre son diplôme, aller à la recherche de travail. Et c'est à ce genre de ministère que Dieu nous a appelés pour dire à quelqu'un à partir de ce vendredi, on priera pour toi pour que ta situation soit débloquée. Ce qui est spirituel sera réglé, mais ce qui est matériel, ce qui est physique, ce sera à toi de le faire. Et donc, il faudra effectivement que nous comprenions que bien souvent, nous avons une mauvaise compréhension et une mauvaise interprétation des Écritures. Ce qui fait que nous lisons des choses dans la Bible, nous voyons cela s'accomplir dans la vie d'autres personnes, mais en ce qui nous concerne, il y a comme un retard, nous ne voyons pas les choses arriver. Viens ce vendredi, viens dans une disposition particulière. J'ai demandé à toutes les personnes qui viennent au Tsunami de l'Esprit, tous les vendredis, de venir dans le jeûne. Prends un moment de jeûne de 6h à 18h, abstiens-toi de manger et de boire, montre à Dieu l'importance de la situation que tu as, car en réalité, nous avons l'habitude de montrer à Dieu la grandeur de nos problèmes. C'est le processus inverse qu'il faut faire. Il faut montrer à nos problèmes la grandeur de notre Dieu. Et pas pour ce faire, il faut simplement s'humilier dans le jeûne et dans la prière, et prendre une feuille, noter là-dessus le sujet qui vous tient par cœur, et venez à partir de 21h. Vous pouvez rendre votre jeûne à 18h, et à 21h, venez à l'hôtel communal de Cocody, sous le cours de 21h. Nous serons là pour vous enseigner, pour vous donner des clés. À ce programme, la particularité, c'est que nous ne faisons pas que prêcher la parole de Dieu. Ce vendredi, nous donnerons la possibilité à quelques personnes, selon les moyens que Dieu nous a donnés, la possibilité à quelques personnes dans la salle d'avoir accès à des bourses d'études qui leur permettront d'effectuer une rentrée scolaire sereine. Beaucoup sont souciés en ce moment de comment faire pour nous inscrire, comment faire pour aller à l'école. Nous avons en négociation avec des écoles qui nous ont suivis sur vos plateaux, et qui ont vu le sérieux que nous faisons, et qui ont accepté de nous accorder des bons études pour aider les chrétiens, pour aider tous ceux qui viennent. Il n'y a pas que les chrétiens, même les non-chrétiens peuvent venir ce vendredi. Donc tu viendras et tu recevras effectivement cette bourse d'études-là qui te permettra vraiment de voir ton miracle s'accomplir. Il est simple de composer le 01 140 174, le numéro des héritiers, 01 140 174, et je précise que la salle dans laquelle nous faisons nos programmes se trouve au premier étage de l'hôtel communal que nous avons baptisé désormais, la salle des héritiers. Que le Seigneur Dieu vous bénisse, et qu'après le passage de ce tsunami, plus rien ne soit pareil dans vos vies. Amen, merci réveillement. Tchalako Le King, bonjour à vous. Bonjour Tata. Tchalabaï, bonjour à vous. C'est le programme du Mythic Club qui vous emmène sur le plateau ? Oui, effectivement, et ça bouge, ça bouge, ça bouge très fort du côté du Mythic Club. C'est la folie dans cette discothèque de rêve qui est située du côté de la rue Princesse. Le mythique en plein, dans son ascendance, ça bouge du lundi au lundi. Eh bien, ce jeudi 19 septembre, à partir de 20h, un événement exceptionnel à nous rater sous aucun proteste. La sulfureuse, belle Clébaï, avec ses déenchements graves, sera en prestation... Elle dit qu'elle n'est pas dans les déenchements, elle l'a dit. Oui. Elle n'est pas dans les déenchements. La souplesse, voilà. Elle sera en prestation ce soir au Mythic Club à partir de 20h. Clébaï a au moins 6 concepts à son actif. Quand elle sort une chanson, elle accompagne cela avec un concept. Donc, Clébaï sera avec nous au Mythic Club ce soir à partir de 20h. Elle est là pour confirmer sa présence. Je ne vais pas trop parler. Bonjour. Bonjour. Mère Mère. Donc, juste pour vous dire que venez ce soir, parce qu'il n'y a que du piment, piment dans les yeux. Vous qui allez manquer ça, franchement, ne me faites pas rencontrer. Et puis déjà, je tiens à vous dire que ça serait balèze. Clébaï, ce n'est plus les jeux d'airain. C'est les cacatos. Donc, venez. Vous n'avez jamais vu. Je dis que ce n'est plus possible. Donc, venez voir ce soir. C'est au Mythic Club. C'est bien sûr à Yopougon, à la rue Princesse, je crois, surtout sur la gauche. Donc, venez ce soir. Et puis voilà, coucou à Président Zidane, qui sera le parrain de cette soirée. Et puis voilà, coucou à tous ceux qui viendront aussi. Clébaï, toujours. Yopougon. Clébaï, toujours, Nicolas. Elle a son nouveau concept avancé, avancé. Voilà, elle ne sera pas seule. Elle sera accompagnée des charmantes démoiselles qui font du coupé décalé. Le groupe Caramiel, elles seront là. Et puis, rapidement, le programme du Mythic. Tous les dimanches, à partir de 17h, on a la Roomba Live avec le groupe Moutemba Pembe. Il faut effectuer le déplacement parce que l'ambiance est époustouflante. Et tout le lundi, désormais le lundi, au Mythic Club, vous aurez une grande soirée dénommée Comédie Show. Et on commence très fort ce lundi qui arrive avec Koron Abou, qui sera l'invité spécial de ce lundi. Et tout le mercredi, désormais, vous avez la soirée des reconnaissances où le Mythic honore tous ses fidèles clients. Mesdames, Mesdames et Messieurs, un programme très alléchant, très intéressant du côté du Mythic Club discothèque de rêve. Rapidement, je vais donner le contact. Vous pouvez taper le 0105 56 20, le 07 31 94 51. Et vous pouvez appeler le numéro du Kinshalako, la légende, le 07 73 55 63. Rendez-vous est donc pris ce soir à partir de 20h dans la prestigieuse discothèque, le Mythic Club, rue Princesse, Clé Bailly sera en attraction. Venez voir ce qu'il s'en va donner. Ce sera grave ce soir. Ne vous faites pas raconter ce spectacle. Merci et rendez-vous ce soir. Mythic, toujours une longueur d'avance. Merci à vous. Monsieur Zadito Jonas. Monsieur, bonjour. Bonjour. Fraya. Bonjour. Tranquille, ça va. Alors, c'est le casting de quel feuilleton ? Eh bien, c'est le nouveau feuilleton de Monsieur Zadito. Voilà. Donc, je suis venu là pour lancer le casting et demander à tous ceux qui rêvent de devenir acteurs, de faire du cinéma, de s'inscrire à ce casting. Mais de quoi s'agit-il ? Quel est un peu la... Dans quel cadre, la trame un peu ? Comment ça fait quel profil d'acteur ? Bon, il faut dire que j'ai toute catégorie, de 7 à 77 ans, et tous ceux qui ont déjà travaillé avec moi sont invités à s'inscrire aussi. En fait, c'est un feuilleton qui sera tourné sur deux saisons. Une première saison qui contient 50 épisodes, une deuxième saison qui contient 50 épisodes. Et les tournages auront lieu à Abidjan, Yamoussokro, San Pedro et Corogo. Donc, nous aurons besoin de plus de 400 acteurs pour ces deux saisons. C'est pour cela que je lançais ce casting. Oui, mais j'imagine la jeune fille ou le jeune homme ou le tonton, la personne qui assiste, qui regarde, qui est intéressée, c'est pour jouer quel rôle ? Quel genre de rôle ? Non, mais c'est pour cela qu'on fait le casting. Alors, le casting, ça sert à découvrir les profils qui correspondent aux personnages. Non, je repose ma question. Quels sont les personnages pour lesquels vous cherchez des personnes ? Casting, oui, mais attendez, je quitte la maison, j'ai 19 ans, au moment où je vais à un casting. On dit, tu veux faire quoi ? Il y a quel profil ? Il y a une mère de famille, il y a un assassin. Ah, bien sûr ! On a tous les personnages. C'est quoi être un boxeur ? On aura, bien sûr, bien sûr, on aura des personnages. Il vient comme lui, je ne sais pas, il a un style un peu mannequin. Je ne sais pas, c'est pour faire quoi ? Bien sûr, Faya, par exemple, c'est avec sa carrière. C'est quelqu'un qui joue dans un rôle de garde du corps, des trucs comme ça. Mais il faut dire qu'on a des familles à constituer dans ce film. On a aussi des professions comme des médecins, des enseignants. On aura aussi besoin des mères, des grands-pères. Voilà, vous voyez un peu, des jeunes, des enfants pour ce film. D'accord. Voilà, donc c'est pour dire que tous les âges sont concernés. Voilà, sont concernés. Les rôles sont tout à fait classiques, ce sont des classiques de la vie quotidienne. Exactement. Voilà, c'est maintenant que je comprends. Voilà. C'est pour quelle période ? Bon, il faut dire que le casting est déjà lancé. Très bien. Les gens peuvent s'inscrire déjà. Tout à l'heure, Faya va donner les contacts. D'accord. Le délai de description est prévu pour le 20 octobre, début tournage du 5 novembre. 5 novembre. Waouh, vous avez les speed, hein ? Ah ouais. D'accord, le tournage, le casting aura lieu où ? Le casting aura lieu, bon, on n'a pas encore... On reviendra pour situer les lieux. D'accord, donc pour l'instant, on donne l'information. Giga casting, au moins 400 acteurs que vous recherchez. Tous les rôles de la vie quotidienne, c'est cela ? C'est ça. D'accord. Et les personnes doivent se présenter, on ne sait pas encore où, mais dans quelle période ? Dans la période du 20 octobre déjà, c'est le casting. Le 20 octobre déjà, c'est le casting qui démarre. Et à partir du 20 octobre, après le dépouillage, nous démarrons le tournage à partir du 5 novembre. Très bien. Mais pendant le mois de novembre, il va servir aussi de donner un peu de formation de base à certains acteurs qui n'ont aucune notion du cinéma. D'accord. pour le prochain passage. Il n'y a pas de souci. Comme ça, je vais voir si je peux m'inscrire aussi. Non, mais t'es inscrit. Ça dépend, comme je dis, mais aussi. Ah, mais... Justement, mais la prochaine fois... Il n'y a pas de souci. Téléphone. Ben voilà, nous avons le 22, 50, 20, 85, le 08, 29, 45, 48 et le 41, 87, 08, 02. On peut reprendre, s'il vous plaît ? Le 22, 50, 20, 85, le 08, 29, 45, 48 et le 41, 87, 08, 02. Très bien. Merci à vous. Ouais. Merci. Monsieur Dao, Karinon, monsieur bonjour. Bonjour. Monsieur Koroa, bon, monsieur bonjour. Bonjour Mian. Tu as tout fait pour dire ça encore. Non, c'est la question. L'apothéose de la manifestation sportive. À moi. À moi. Tout à fait. Celle que j'appelle, en tout cas de façon personnelle, la fête du sport de moi. Très bien. Allez-y. Elle se tiendra effectivement sous le patronage du ministre d'État, ministre du plan et du développement, le docteur Mabry-Tocuse-Albert, sous le parrainage de Koné Amara, natif des mains et mécènes pour les mains noires, et sous la présence effective de madame la directrice générale, directrice des sports de l'Ouest, madame Edo. Le forum des jeunes leaders de moi a, depuis plus d'un mois et demi, organisé les maintenances sportives pour occuper sainement les jeunes de moi, pour occuper les jeunes aussi pendant les vacances, mais profiter aussi pour réconcilier, en tout cas, tous les mains noires et tous ceux qui vivent dans la région, la contrée de moi, grâce à la faveur de la crise post-électorale qui a quand même affligé les populations, qui a créé quand même, logiquement, dans une situation un peu difficile, aujourd'hui, en train de ressortir, en train de revivre, c'est l'us d'antan, de 20 ans, de 20 ans, c'est qu'on lui reconnaît. Donc, c'est un événement, en tout cas, qui rassemble tous les enfants de moi. En tout cas, Coror, il y a de la partie ? Oui, il y a de la partie. On dit que tu t'entends Boucher, c'est que les chansons étaient déjà chantées, c'est le riflin. C'est ça qu'on a dit pendant les trois jours-là. Il n'y a pas que moi, mais c'est le même qui est concerné. C'est tous les villes, tous les villages autour du moi, on n'a qu'à venir de... C'est pour la réconciliation de... Venez-moi que de... Ouais, ça veut dire venez à moi, c'est un Yacouba. C'est un Yacouba. Voilà. D'accord, c'est de quoi, d'accord ? Bon, le programme, ça part demain, lundi, vendredi 20, du vendredi... Tiens, oublie la parole, là, oublie, parle vite ! Au dimanche 22. 20 ou 22 ? Donc, vendredi dimanche. Non, le vendredi, c'est la première finale qui aura lieu à Dulabougou, l'un des vieux quartiers, d'ailleurs. À partir des 14h, c'est la finale des juniors. Vendredi, demain. Vendredi, demain. C'est demain, demain. Voilà, et samedi. Après, si vous prenez la route. Voilà. Exactement. D'accord. Alors, samedi 21, il y a deux finales. Il y a une première finale qui a lieu à 14h, au salle de Belleville, qui est un quartier incrusté dans la montagne, qui en tout cas, a une vision panoramique, en tout cas, avec pour les touristes. D'accord. Et à 16h, il y a une seconde finale, mais elle a lieu aux gens de la Ménère, mais ça, c'est la finale des villages intégrés de moi, à la commune de moi. Donc, c'est une finale riche en couleurs, en tout cas assez touristique et puis assez variée. Le lendemain, c'est le Mondialito, c'est la grande finale, c'est la grande messe du sport. Là, on aura, en tout cas, les vétérans du football à moi qui vont se retrouver pour cette finale-là. Quels sont vos mots pour conclure avant de donner le téléphone ? Bon, je vais conclure en demandant à tout le monde à moi, à la population du monde. Et tous les gens de Mainoka venus. Que c'est Korabo qui va faire l'animation. Attends, Korabo va faire l'animation. Connais Amaray, il est là, c'est le parent, tout le monde le connaît, c'est un homme de confiance. Ministre, ma brise de toque, je serai là aussi. Tout ce qui concerne le football, au Bébé Naka au Europe, vous n'a qu'à viens, tout le monde n'a qu'à viens. Moi, je serai là pour jouer le BTPT. Les gambasistes, les garagistes, ils vont chanter là-bas, c'est du chaud. Alors, du téléphone ? Téléphone 46-88-98-70-07-33-60-50. En tout cas, tout le monde est invité. Merci à vous. Merci bien. Merci bien. Et puis bonne route. Merci. Alors, très chère. Très chère. Bonjour. Bonjour Christelle. Bonjour Marie-Hélène. Alors, demain, on casse la baraque. Cécile, peut être à dire, en tout cas, c'est la grande... Oui, parce que tu vas chanter demain. Ça, c'est la grosse surprise. Ça nous ferait plaisir. En tout cas, merci de nous recevoir. Merci Christelle. Alors, demain, c'est la grande finale. Alors, demain, c'est la grande finale de Star Karaoké. Déjà, on voudrait remercier tout le public, tous ces amoureux du chant qui ont soutenu cette émission depuis la première manche jusqu'à aujourd'hui. Il faut dire que demain, c'est l'apothéose au studio B de la RTI à partir de 21h en direct. Mais la mise en place se fait à partir de 19h. Nous insistons que le public soit là à partir de 19h, parce que c'est une émission live, en direct. Les installations ne pourront pas se faire à 21h30, 22h, parce qu'on sera en plein dans le show, dans le programme. Donc, voilà, venez à l'heure, 19h, s'il vous plaît, pour ne pas se plaindre. Après, je suis venue. Et puis, voilà, et tout. Donc, il faut vraiment être, comme on dit, on time, dans le temps. Dans le temps. Voilà. D'accord. Généralement, ton public, 200 personnes, 300 personnes ? Alors, 500 personnes seront donc dans ce studio. Déjà, la mise en place a commencé. Pour ceux qui font un tour, qui sont dans la maison, qui font un tour, ils voient que les choses avancent, les choses prennent forme. 500 personnes sont attendues demain, à partir de 21h. Et puis, à ces studios, je veux dire, sans compter les millions de téléspectateurs qui nous suivront de par le monde et en Côte d'Ivoire. Et c'est en cela qu'on voudrait dire merci à tous ceux qui nous ont soutenus depuis le début, jusqu'à demain, le point final de cette finale. Alors, avec ta permission, je veux dire que les stars en compétition, la star numéro 1, c'est donc Lauri, Elisée, Fabrice, la star 2, Clé, Régis, Ryan, la star 3, Myaori Meutti, Junior, et la star 4, c'est donc la seule dame du lot, Conan, Jeunesse, Mélissa, les artistes invités. Nous aurons les prestations de John Yalet, Nayankabelle, et puis le moulard. Les tickets sont à 5 000 francs CFA, en vente à la télévision ici même, à la radio et évidemment à la direction commerciale et marketing au Vallon. Dress code, hein, Mariam ? Toujours, forcément, forcément, c'est la tenue de soirée. C'est la tenue de soirée exigée, tenue, voilà, tenue. Et comme on le dit, voilà, on essaiera. Les publics aussi, ils sont merveilleux, ils sont formidables. Donc pour ça, on n'a vraiment pas besoin d'insister. Depuis des années, l'émission Star Karaoke a un format bien précis, c'est Prestige, Glamour, donc je pense que le public suivra. Et avec la permission, on a des extraits, extraits vidéo, voilà. Ce sera à nous, dès demain Ce sera à nous, le chemin Pour que l'amour, 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 l'amour On saura se donner Le temps, la vie Tu ne選 Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501